Musique Salut toi ! Bienvenue sur cette vidéo ! Allez approche ! Et comment ça va ? Je suis Marie-Antoinette, dauphine de France et c'est avec un plaisir immense que je lance aujourd'hui ma première vidéo ! Waouh ! Aïe 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 ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que je disais ? Ça fait maintenant un an que je suis arrivée en France et pour fêter ça je me suis dit Allez ! Allez on se lance ! On y va ! Ça va pas du tout ce début ! Aïe 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 ! Je vais donc pouvoir avec ces vidéos vous partager ma vie à la cour, les petits dramas, les petits potins, vous faire vivre un petit peu ce qu'est la vie à Versailles et j'espère de tout cœur que ça vous plaira ! Et pour démarrer, quoi de mieux que d'aller regarder des tableaux dossiers ? Je vous le demande ! Alors je sais pas vous, mais moi j'ai bien envie d'aller regarder ce qu'on peut trouver de croustillant sur Instagram, je pense qu'il y a quelques petites pépites et donc sans plus attendre, je m'empare de mon fil à le téléphone et en voiture Simone ! Allez c'est parti ! Oui, petite précision, comme j'ai que 15 ans, j'ai évidemment pas beaucoup de portraits officiels à vous montrer, vous vous en doutez, en gros pour vous dire sur mon compte Instagram officiel, j'ai que un post, donc voilà, ça va aller très très vite, du coup ce qu'on va faire c'est surtout regarder là où j'ai été taguée, je pense que c'est là où on trouvera le plus de choses intéressantes. Allez c'est parti ! Alors, oui, du coup pour commencer, je peux vous montrer déjà ce portrait-là, il s'agit d'une peinture de Joseph Ducreux qui a été faite en 69, donc un an avant que j'arrive en France, et cette peinture était à l'intention de mon fiancé à cette époque-là et donc mon mari actuel Louis-Auguste, qui donc ne m'avait encore jamais vue, quand bien même les négociations pour le mariage étaient déjà engagées depuis de nombreux mois, voire années. En gros on s'est rencontré pour la première fois que quand je suis arrivée en France et qu'on était déjà mariés par procuration, et donc ce portrait avait été demandé par Louis-Auguste et par son grand-père Louis XV, le roi actuel, voilà, qui voulait en gros savoir à quoi je ressemblais, est-ce que j'étais sortable. Donc du coup Ducreux il avait évidemment pour consigne de me montrer sous mon meilleur jour, vous vous en doutez, et donc évidemment on n'est pas sur un « I woke up like this », le teint est frais, les yeux sont grands et vifs, je me tiens bien droite, je suis on fleek. « L'air à jeudir en photoshop », je répondrais « Joseph Ducreux », tout simplement. En vrai, Joseph il a grave assuré, il a fait ça comme il fallait, je vous le recommande, si vous cherchez un peintre pour vous faire vos portraits, n'hésitez pas. Le tableau il a fait son petit effet, ça a fait du bien à mon égo d'ailleurs, mais voilà, il a été très apprécié, j'ai été au goût de Louis XV et de mon futur mari, donc ma foi, c'était l'essentiel. En vrai je rigole, mais entre nous on est d'accord, c'est pas non plus à 10 000 lieux de la réalité, et je suis arrivée en France, ils ne se sont pas dit « Oh my god, mais c'est qui cette dame ? » « C'est pas ce qu'on avait commandé ? » « Jocelyne, tu vérifies son bon commande là ? » Parce qu'il y a une erreur je crois. Donc bon, c'était le plus important. Pas de déception, et en même temps, les contenter lors de la réception du tableau. Pour conclure sur ce tableau, c'est vrai qu'il a une signification assez particulière pour moi, parce que c'était vraiment le début de ma nouvelle vie, et c'était le coup d'envoi pour cette nouvelle aventure en France. Et voilà, donc forcément j'en garde un souvenir ému, et voilà, il a un sens tout particulier pour moi. Allez, on enchaîne ! Euh... Oui, bah j'ai cette estamble que je peux vous montrer. Alors, il s'agit donc de mon mariage dans la chapelle. C'est plutôt pas mal, parce qu'on se rend bien compte de ce que c'était. Vous avez donc le roi Louis XV qui se tient à droite du dauphin. Moi, on me voit, je suis là, et on peut constater que ma traîne est tenue par le duc d'Orléans, et par la duchesse de Bourbon. Et puis voilà, on voit, il y a vraiment tout le monde. C'est bien, on a une vision d'ensemble là. C'est toujours chouette de retrouver ces petits souvenirs-là. Bon, c'est vrai que pour le moment, je me mouille pas trop. Pour le moment, c'est pas trop dossier. Je m'en sors correctement. Je touche du bois pourvu que ça dure. Mais je suis pas sûre que ça dure. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer de votre... Oh tiens, ça me fait penser pour le mariage. Attendez, faut que je vous montre quelque chose. Oui, du coup, ça me fait penser pour le mariage. J'en profite juste, j'ouvre une parenthèse. En gros, j'aimerais bien vous montrer. Il y a des pièces qui ont été faites pour l'occasion. Et notamment pour le mariage par procuration, il y a cette pièce-là dont je voulais vous parler très rapidement. Je n'ai pas les droits pour vous montrer le visuel de la pièce réellement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un petit dessin que je vous incrusterai ici. Et pour ceux que ça intéresse de voir la pièce réellement en question, je vous mets un lien en description. Donc n'hésitez pas, pour les curieux, vous pourrez voir la pièce réellement en description. Donc juste, voilà, quelques mots sur la pièce en question. Vous avez donc sur la verre un buste de moi. Et alors, j'étais tellement soulagée parce que, vous savez, on a toujours un profil qu'on préfère par rapport à l'autre. Et j'avais trop peur qu'il prenne celui que je n'aime pas. Et j'étais trop soulagée. C'est bon, c'est le profil que j'aime bien. Donc tout va bien. Ça m'a rassurée. Parce que bon, c'est une pièce de monnaie et tout le monde va l'avoir. Donc voilà, je n'ai pas envie que ça soit le profil que j'aime moins. Donc tout va bien. Je suis là, donc sur la verre. Et sur le revers, vous avez une très jolie allégorie. C'est absolument ce que je voulais vous montrer. Où vous avez donc l'hymen qui embrase un hôtel, à côté duquel la félicité répand de l'encens. Et en fait, je trouve cette allégorie vraiment trop mignonne. Je la trouve hyper poétique. Et je trouve ça trop chouette qu'ils aient fait ça, donc pour mon mariage par procuration. Donc voilà, j'aime beaucoup cette pièce. J'aime beaucoup le message qu'il y a dessus. Et puis, ben, j'espère qu'il me portera chance. Allez, next. Allez, on repart sur Instagram. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Eh ben oui, j'ai cette peinture. Alors, les amis, je vous présente... Ma famille ! Oui, chez les Habsbourg, on est très nombreux. Alors, par où commencer ? Ce tableau a été peint par Martin Van Mentens, qui est un peintre de cours d'origine suédoise, et à qui ma famille a fait énormément de commandes. Il s'agit donc d'un tableau de famille qui a la particularité d'exister en plusieurs versions, parce qu'en fait, au fur et à mesure des naissances et des décès de mes frères et soeurs, Martin Van Mentens y faisait la mise à jour en enlevant ou en rajoutant les individus concernés. Et donc, sur cette peinture, nous sommes les 12 enfants plus mes parents, sachant qu'ils en ont eu 16 en tout. 16 en tout ? 16 en tout ? Et je suis la plus jeune représentée, donc ça veut dire qu'il manque Maximilien, mon petit frère, qui est né par la suite. Et donc, moi, on me voit dans le berceau, prête à croquer la vie à pleines dents. Tu parles ! J'ai l'air au bout de ma vie. Genre, on dirait que je vais crever. Vous êtes d'accord ? Je ne sais pas. On dirait que je suis en phase terminale. Au secours, je vais crever. Sortez-moi de là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça me fait mourir de rire. J'aime pas... Enfin, bref. Donc, je suis dans le berceau. Et sinon, vous avez donc tous mes frères et soeurs. Vous avez donc Marie-Anne, Marie-Christine, Marie-Elisabeth, Marie-Joseph, Marie-Amélie, Jeanne-Gabrielle, Marie-Caroline, Léopold, Ferdinand, Joseph, Charles-Joseph. Et on est là, sapés comme jamais. On est d'accord, on dirait qu'on va poser un feat. Ça fait vraiment peau chouette d'album, genre... On est déjà numéro 1 dans le chart, qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que je raconte ? Je trouve ça trop bien de nous voir tous ensemble, là. C'est vraiment trop chouette. Puis vous avez mon père à gauche. J'aimais trop mon père. On avait une super relation. Ça a été très très dur quand il est décédé en 65. Ça a été dur pour tout le monde. Mais voilà, franchement, moi, je me sentais trop bien avec lui. C'était vraiment un super papa. Donc voilà, il me manque beaucoup. Mais bon, c'est la vie. Donc voilà, mon petit papa. Et puis à droite, vous avez ma mère. Et est-ce qu'on peut s'arrêter deux petites secondes sur le charisme de ma mère ? Genre, sérieusement, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle en impose ? Je sais pas. Enfin, moi, je trouve qu'elle est là, posée, et tu sens que tu ne mouftes pas avec elle. Voilà, je trouve qu'elle en impose de fou sur ce tableau, mais pas que. Je trouve que sa nature, elle ressort de ouf. C'est une femme hyper impressionnante. Ma mère, en vrai, elle est assez incroyable. Elle tient son empire d'une main de maître. Elle est hyper travailleuse, hyper courageuse. Enfin, c'est vraiment une femme forte. J'ai énormément d'admiration pour elle. D'ailleurs, tant que j'y suis, je sais que je suis pas très objective, mais je vais vous mettre un petit aperçu ici. Mais est-ce qu'on est d'accord que ma mère, quand elle était jeune, elle était canon ? Genre, elle est canon. Je sais pas, moi, je trouve elle est trop belle. Et du coup, j'ai envie de dire, la génétique, vous m'oubliez pas, je suis là. Non, mais c'est vrai, j'espère que j'ai pris ces gènes. On croise les doigts, n'est-ce pas ? Oui, et pour finir sur ma mère, c'est grâce à elle qu'on a ce tableau de famille tous ensemble. Parce qu'en fait, à la base, on faisait des portraits individuels. Et puis ma mère, elle se dit, non, 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 va et Maites, tu me fais un petit prix de gros, là, tu me prends le tout. Mais blague à part, au-delà de l'émique du temps, c'était évidemment pour surtout donner l'image d'une famille prospère, n'est-ce pas ? Donc c'est grâce à elle qu'on a un tableau comme ça. Et voilà, franchement, elle a eu le pif, parce que je trouve ça trop cool de nous voir tous ensemble réunis. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre sur cette peinture ? Elle a été peinte à Schönbrunn, qui est le château impérial à Vienne, en 1956. Et voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel sur cette peinture, on va enchaîner. Alors, j'ai cette aquarelle que je peux vous montrer. C'est une peinture qui a été faite par ma soeur Marie-Christine. Parce que Marie-Christine, écoutez, elle peint, et je trouve qu'elle a un plutôt bon coup de pinceau, elle fait énormément de peinture. Alors, cette peinture date de 1960, et il s'agit de la Saint-Nicolas. Vous voyez donc mon père, qui est tout à droite. À côté, il y a ma mère. Moi, je suis au centre avec ma petite poupée. À côté de moi, il y a Marie-Christine, qui donne un cadeau tout pourri à Ferdinand, qui pue le seum. Et par terre, vous avez Maximilien, que vous n'aviez donc pas vu dans la peinture précédente. Donc, le voici, le petit Maxou. Et donc, on est là. Alors, cette peinture, elle n'est pas originale dans sa composition. En fait, Marie-Christine, elle s'est inspirée d'une gravure, qu'elle a reprise un peu à sa sauce. Elle a changé les visages, elle a changé les vêtements un petit peu. Mais voilà, pour la composition, elle s'est basée d'une gravure. Je vous mets le lien en description, si vous voulez voir l'original. Alors, c'est amusant, parce que cette peinture, elle nous met dans un contexte bourgeois. Donc, pour une famille impériale, vous imaginez bien le décalage. On est là, pas très apprêtés, au coin du feu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose de très intimiste, qui dissole un peu. Mais ce n'est pas si éloigné de la vérité, parce qu'en Autriche, l'étiquette est beaucoup moins présente qu'ici en France, où tout est très cadré, très codifié. Les nobles doivent faire ci, ils ne doivent pas faire ça, la reine doit faire ci, la reine ne doit pas faire ça, etc. C'est un peu plus à la couleur en Autriche. Donc, cette peinture, elle peut paraître très, très surprenante, voire choquante. Mais ce n'est pas si choquant que ça peut l'être ici en France, en Autriche. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si je m'exprime assez clairement. J'espère que c'est assez clair. En tout cas, pour revenir sur la peinture, je trouve qu'on me reconnaît bien. J'ai mon grand front, je suis là, déterminée, toute mignonne. Non, Marie-Christine, elle a un bon coup de pinceau. On ne peut pas se le cacher. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, parce qu'elle et moi, on ne peut plus pifrer maintenant. Et donc, c'est rigolo de voir qu'elle m'a peinte, parce que maintenant, c'est clair que ça n'arriverait pas. Ça, je vous le garantis. Allez, on passe à une dernière peinture. Alors, juste avant, je suis désolée, j'ai Marie-Caroline qui m'appelle. On ne s'appelle jamais habituellement, donc je vais prendre, parce que je pense que c'est important. Je suis désolée. Allô ? Oui, et toi ? Ouais ? Ouais ? Mais non. Mais non ! Mais non ! Ah ! Oui, oui, bisous, bisous, bisous. Je vais être tata. Je vais être tata ! Je vais être tata, mais c'est trop bien, mais c'est trop bien ! Il va avoir un bébé, ma soeur ! Ah, je suis désolée, ça n'a rien à voir avec les vidéos, mais je suis tellement, tellement contente pour Marie-Caroline. C'est trop, 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 trop bien ! Oh, Darcelle ! Je vais être tata ! Eh, j'en perds mes cheveux. C'est trop, trop, trop bien. Je suis tellement contente. Eh, j'en perds vraiment mes cheveux, là. Attendez, je suis en train de te casser la gueule. Je suis tellement contente. Parce qu'en gros, Marie-Caroline, ça fait trois ans qu'elle est mariée et qu'elle est partie. Et voilà, je suis trop contente qu'elle soit enfin enceinte. Elle avait vraiment besoin de produire un héritier, donc c'est vraiment trop, 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 trop cool ! Faut faire de ça ! Yes, I ! Enfin bref, excusez-moi pour la petite parenthèse, mais voilà, c'était trop important, là. Je vais me recentrer et on va finir cette vidéo ensemble. Mais bon... Allez, j'y retourne ! J'étais donc en train de vous dire que je voulais vous montrer cette peinture. Il s'agit donc à nouveau d'une peinture de Martin Van Hentens. Et cette peinture fait partie d'un ensemble de tableaux qui se ressemblent en fait dans la disposition, dans le setup et en gros où on peut nous voir par petits groupes. Donc sur ce tableau, je suis en compagnie de ma sœur Marie-Caroline, donc dont je viens de vous parler, de Maximilien encore, et d'une petite loustique qui n'est pas ma sœur, mais ma nièce et qui s'appelle Marie-Thérèse comme ma mère. C'est la fille de mon frère Josette qu'il a eue avec Isabelle de Parne, avec qui il est marié. Et c'est leur première fille. Elle était toute mignonne, vraiment. C'était un ange, cette petite. Malheureusement, elle est décédée depuis ce tableau. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir une peinture où on peut nous voir ensemble. Et puis sinon, écoutez, là, avec Marie-Caroline, visiblement, on est en train d'étudier les cartes. J'ai l'air un peu coincée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait que je suis un peu comme ça, genre je n'ose pas bouger. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ce tableau, il date de 63. Donc, ça veut dire d'ailleurs qu'à cet âge-là, j'étais déjà fiancée et pas avec n'importe qui puisque j'étais fiancée avec Mozart. Oui, le Mozart. Alors, je vais tout de suite faire un petit disclaimer. Je ne suis pas sûre que cette anecdote soit vraie. Moi, personnellement, j'étais trop jeune pour en m'en rappeler. Je n'ai pas bien compris si c'était une légende ou pas. Donc, j'insiste sur ce point. Ça n'est peut-être pas vrai. Mais en tout cas, il paraîtrait qu'en 62, on s'est rencontrés, Mozart et moi, lors d'une festivité. Et en toute simplicité, en toute innocence, il m'aurait demandé ma main. Et j'aurais accepté. Donc voilà, j'étais fiancée avec Mozart. Écoutez, un destin, somme toute, en toute simplicité. Et d'ailleurs, Mozart, si tu passes par là, je suis vraiment désolée, mais la place a été prise. Honnêtement, gars, j'ai patienté. Mais bon, il y a un moment, voilà, j'ai dû me décider. Il a fallu enchaîner. On embraye, on embraye. Donc bon, voilà. En tout cas, je peux mettre sur mon CV. A été fiancée à Mozart. Voilà, ça, c'était pour la petite anecdote. Je pense que j'ai fait le tour pour cette peinture. Et je pense que j'ai fait le tour, du coup, pour la vidéo. Voilà, cette vidéo touche donc à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pris un plaisir immense à la tournée. C'était un petit peu le baptême du feu. Sur ce, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine mise en ligne. Je vous invite également à aimer la vidéo si vous avez aimé la vidéo, à la commenter, à la partager. Etc, etc. Je pense que vous connaissez la chanson. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour découvrir ma vie à la cour en vidéo. Bisous, bisous !